Le président Alassane Ouattara est l'invité spécial du Forum des marchés émergents, une organisation à but non lucratif créée en 2005, dirigée par d'éminentes personnalités telles que l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne, Ertz Köhler, l'ancien président des Philippines, Fidel Ramos, ou encore l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, Michel Camdesu. De 2005 à ce jour, le Forum des marchés émergents a tenu 24 rencontres à travers le monde. Ces forums sont répartis entre la réunion globale annuelle et les forums régionaux, comme celui tenu à Abidjan en 2013. À Paris, un livre sera présenté. Il s'intitule « Le monde en 2050 » pour une communauté mondiale plus juste, plus prospère et plus harmonieuse. Ces auteurs, 26 éminentes personnalités, déclinent plusieurs scénarios d'un monde envisageable pour 2050. Le scénario central propose une vision positive d'un monde meilleur, plus prospère et plus harmonieux, qui verrait s'atteigner les différences les plus aigües entre nord et sud, entre monde développé et en développement. Le président Alassane Ouattara s'inscrit dans cette démarche. C'est un document qui nous permet, à nous les hommes politiques en tout cas, de ne pas trop nous focaliser sur le court terme, sur la prochaine élection, mais de voir plutôt les prochaines générations. Vous savez, 35 ans, c'est quasiment deux générations. C'est une opportunité de voir comment nous voulons que le monde soit un meilleur endroit pour nous tous. Et je crois qu'il y a un certain nombre de leçons à retenir. Moi, je suis particulièrement frappé par la place que l'Afrique et les jeunes auront dans les 35 prochaines années. Et cela nous interpelle et nous demande de faire encore plus d'efforts par rapport à la place de la jeunesse pour le futur. Et je pense que ça nous permet de regarder le long terme et de nous assurer que ce que nous faisons aujourd'hui doit toujours tenir compte de l'avenir. Et que l'Afrique aura une place importante. Les pays en développement en général, la place de la classe moyenne, la place des femmes, la place de la jeunesse. C'est une occasion pour nous de nous dire qu'il faut nous concentrer davantage sur la notion de créer des emplois pour les jeunes. Nos solutions sont celles que nous mettons en place. Les quatre dernières années, nous avons bien réussi. Pour que ce soit toute la sous-région, le continent, le monde. Moi, je suis très heureux de voir que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va un peu plus vite et un peu mieux que ce qui est requis pour réaliser la performance qu'on attendait pour le 2050. Alors la seule chose que j'attendrai de la Côte d'Ivoire, en tant qu'auteur ou co-auteur de cette étude, c'est qu'elle continue sur ce chemin. Et une fois de plus, elle surprendra le monde. Le Forum de Paris sera marqué par une intervention spéciale du président Alassane Ouattara le mardi 12 avril sur le thème « L'Afrique en 2050, les défis d'une bonne transition démographique ». « L'Afrique en 2050, les défis d'une bonne transition démographique ». « L'Afrique en 2050, les défis d'une bonne transition démographique ». « L'Afrique en 2050, les défis d'une bonne transition démographique ». « L'Afrique en 2050, les défis d'une bonne transition démographique ».